Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que ce qui va suivre n'a pas pour prétention d'offrir un guide absolu de lecture de tous les romans de l'Hérésie d'Orus. Libre à vous d'attaquer cette série comme vous l'entendez. Cette vidéo n'existe que pour donner un avis subjectif et des conseils tirés de ma propre expérience de lecture de la saga ainsi que celle de mes compagnons. Nous n'aborderons pas chaque roman un par un, mais plutôt en les traitant par groupe, afin de ne pas passer trois jours sur le sujet. Si vous êtes mécontents parce que je n'ai pas traité votre roman favori, c'est comme ça. Merci à vous, et bon visionnage. Bon, c'est quoi le sujet de la Minute Lore aujourd'hui ? Ah, c'est pas Minute Lore ! Ah oui, quand même ! Bonjour à tous ! Par le passé, on m'a souvent demandé de parler des romans de l'Hérésie d'Orus, de conseiller un ordre de lecture, de parler de mon ou de mes tomes favoris, ou juste par lequel véritablement commencer. Et cela sans que je ne puisse offrir de véritables réponses construites en dehors d'une appréciation personnelle très subjective. C'est en partie pour cela que je souhaitais aborder le sujet des romans de l'Hérésie d'Orus, car en dehors de servir de source principale sur laquelle je m'appuie pour vérifier mes informations lors de la préparation d'une vidéo, ils furent avant tout mon ticket d'entrée dans l'univers de Warhammer 40 000 lorsque je me suis plongé pour de bon. C'est à la fois un sujet peu traité, mais aussi quelque chose qui me tient personnellement à cœur, car comme je l'ai dit plus tôt, ces romans furent une porte d'entrée à l'univers de 40K pour moi. Malheureusement, j'ai très vite rencontré un problème de taille. Par où commencer ? Y a-t-il un ordre précis pour que toute la chronologie s'enchaîne proprement ? Bref, ce genre de questions qui me faisaient hésiter une heure devant chaque roman, en me demandant s'il fallait que je lise celui-ci en premier avant un autre. Nous allons tenter de répondre à toutes ces interrogations au cours de cette vidéo. Allons-y. L'une des premières choses à savoir en ce qui concerne la série Horus et Résie est qu'elle est écrite par pas moins de 14 auteurs, ce qui est énorme. Pour une série aussi ambitieuse, c'est un minimum, vous me direz. Dans les faits, je serais plutôt d'accord avec ça, mais à mon sens, cela cause plus de problèmes que l'on pourrait le soupçonner. Attends deux secondes là, donc tu veux vraiment nous faire croire qu'avec 14 auteurs différents, chacun ayant son propre style d'écriture, ce qui est assez logique, mais en plus de cela, tu rajoutes le fait que la gestion et la communication chez Black Library n'est pas des plus fameuses, franchement, quel problème il pourrait y avoir ? Peut-être que vous commencez à voir où je veux en venir. Avec autant d'auteurs, la série se retrouve avec un niveau très inégal d'un roman à l'autre, avec certains personnages au caractère changeant radicalement d'un livre à l'autre, ou alors sont capables de prouesses grobilesques dans un, puis sont aussi vulnérables que des chatons dans un autre. Prenons aussi en compte qu'une dizaine des romans de la série ne sont remplis que de récits courts ou de nouvelles parfois intéressantes, certes, mais très souvent oubliables pour la plupart des autres. Et rien que cet homme-là fout un bordel pas possible pour ceux qui veulent commencer la série. Bon d'accord, mais comment qu'on fait là, non ? Parce qu'à part te plaindre, finalement, tu n'apportes aucune solution. C'est assez simple. Des façons d'aborder la série, il en existe autant qu'il y a de romans dans la série. Vous pouvez les lire dans l'ordre de parution, ce qui reste le moyen le plus simple, mais au-delà du cinquième tome, ça devient assez imparfait. Vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre, au-delà des quatre premiers, mais bon, disons que même si aucune chronologie ne semble apparaître directement, il y en a bien une, mais vous aurez le temps de voir ça plus tard. Ou alors, vous les lisez par arc narratif. Complexe et pas vraiment parfait, mais ça aura au moins le mérite de vous proposer une chronologie à peu près qui se suit et... cohérente. Lire les romans dans leur ordre de parution n'est pas idéal, car les histoires que vous lisez et les personnages que vous suivez seront interrompus par d'autres arcs narratifs ou par des recueils d'histoires courtes. Par exemple, le cinquième tome, Fulgrim, qui traite des empereurs Children's et leur primarque et de leur décadence à une suite plus ou moins directe, L'Ange Exterminatus, qui est le 23ème tome de la série. Vous devez donc lire 18 autres tomes et passer par pas moins de 9 autres arcs narratifs avant de reprendre là où le cinquième tome s'arrête. Autant dire que vous aurez largement le temps de vous défamiliariser des personnages que vous connaissiez. Exactement, et c'est comme ça tout le long de la série. D'ailleurs, certains romans sont séparés par une dizaine de tomes qui n'ont rien à voir avec le récit que vous aviez initialement commencé. Entre les coupures en plein arc narratif, l'écriture très inégale et les tomes de récits courts, L'Hérésie d'Orus est un joyeux gloubi-boulga difficile à aborder sereinement ou facilement. De plus, ceux ayant déjà une certaine connaissance du lore de 40K vont avoir tendance à sauter certains romans centrés sur une faction particulière qu'ils n'apprécient pas particulièrement. Tu veux dire comme toi et les Dark Angels ? Oui, mais pas que. Pour vous la faire courte, en dehors des romans concernant les Dark Angels et leurs primarques, d'autres Légions, factions, me laissent parfaitement de marbre, comme l'Alpha Légion par exemple. Le premier roman qu'il aurait consacré dans la série est le tome 7, L'Indigeste Légion, que je n'ai jamais réussi à lire au-delà du premier chapitre tant il m'indiffère et était particulier dans sa conception d'écriture. En ce qui concerne la lecture par arc narratif, sur le papier c'est simple, dans les faits c'est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, certains arcs narratifs vont avoir la fâcheuse tendance à croiser la route d'un ou plusieurs autres. Sans parler de la recherche nécessaire pour savoir de quoi parle chaque roman pour être sûr de bien poursuivre l'ordre de lecture que l'on s'est fixé. T'es au courant qu'on n'est pas plus avancé sur le sujet depuis que t'as commencé là ? Oui oui, j'y viens, j'y viens, t'inquiète donc pas. Ce que je viens de dire peut paraître stupide, mais aucune façon de faire n'est parfaite ou meilleure qu'une autre. L'ordre de lecture que je vais vous proposer dans cette vidéo en vaut bien un autre. Voyez-le plus comme la façon dont j'aurais aimé attaquer cette série lorsque je l'ai commencé et que je n'ai découvert qu'après avoir lu la série dans le désordre au gré des romans qui me faisaient envie et après avoir abandonné toute tentative d'ordre de lecture cohérent. Comme pour tout, commençons par le commencement. Oui, il paraît que c'est mieux, oui. Les trois premiers romans de l'hérésie d'Horus, respectivement l'Ascension d'Horus, les faux dieux et la galaxie en flamme, sont incontournables pour plusieurs raisons. La principale étant qu'ils posent les bases de l'impérium pré- et post-hérésie, sans trop détailler. Ces trois romans suffisent à comprendre le pourquoi du comment de l'hérésie, ce qui permet d'aborder la suite avec toutes les clés en main. Tout le monde vous le dira, les trois premiers sont bons, indispensables et surtout le meilleur moyen d'entrer dans l'univers de 30K et de 40K si l'on est curieux. L'histoire est passionnante. On y découvre un impérium en plein âge d'or, au pinacle de son expansion. Et en même temps, les prémices de la fin de la Grande Croisade qui créent de nouveaux questionnements quant à l'utilité des légions Space Marines et de leur primarque une fois la galaxie pacifiée et en paix. Mais pour vous parler de ça, je préfère laisser un initié récent vous parler de son expérience de lecture des trois premiers tomes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, Cara m'a contacté pour me proposer de participer à cette vidéo et pour vous parler de ceci. Donc, ceci, c'est les trois premiers bouquins de l'hérésie d'Orus. Et effectivement, pour vous partager un petit peu mon expérience de jeune lecteur, enfin jeune, pas vraiment lecteur, oui, on devrait plutôt dire débutant, j'ai commencé à lire du Warhammer 40K il y a quelques mois d'ici et je n'ai pas commencé par l'hérésie d'Orus justement, j'ai commencé par choisir des bouquins qui étaient plus en liaison avec mon choix d'armée que je voulais jouer dans Warhammer 40K, à savoir les Iron Hands. Donc du coup, j'avais commencé par acheter des bouquins Iron Hands qui étaient de mes premiers bouquins Warhammer 40K. Mais donc, ces premiers livres sur les Iron Hands m'avaient donné un peu le goût de cet univers Warhammer 40K et j'ai eu envie d'aller plus loin. Et ensuite, eh bien, c'est dur de s'arrêter une fois qu'on a goûté. Bref, donc ceci, l'hérésie d'Orus, les trois premiers bouquins. Donc, je dis bien trois bouquins parce qu'en réalité, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de la série, de la réédition des collections sur l'hérésie d'Orus. Donc ici, en fait, c'est trois bouquins qui ont été repris en un seul. Donc ici, on a vraiment la base de la base. Et j'ai même envie de dire, c'est la meilleure pour moi porte d'entrée dans l'univers de Warhammer 40K tout simplement parce que, de un, les histoires sont géniales. Et de deux, c'est tout simplement l'événement fondateur de l'univers de Warhammer 40K. Ça nous permet de nous familiariser vraiment avec cet univers-là. Et c'est via cette série de bouquins que, eh bien, on va nous expliquer un petit peu comment est née cette trahison, cette hérésie d'Orus qui est un pilier fondateur, tout simplement, de l'univers de Warhammer 40K. Donc, comme je le disais, les histoires de ces trois premiers livres sont vraiment très cool. Moi, j'ai adoré lire ça. Les trois, d'ailleurs, il n'y en a vraiment aucun que j'ai moins aimé que les autres. Ils sont un petit peu différents dans leur déroulement et tout. Mais le développement des personnages est super chouette. On part vraiment d'une situation A au début du tout premier bouquin pour arriver à une situation B à la fin du troisième où tout a changé, tous les personnages ont été transformés, les relations entre les personnages ont énormément évolué au fil des livres. Bref, c'est très, très intéressant à suivre. À travers ces trois bouquins, on a également une question qui revient à intervalles réguliers et qui vient titiller un petit peu le lecteur et l'interroger sur certaines choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est le rapport entre les astartèses et les humains. Donc, les astartèses qui sont des surhommes modifiés génétiquement par des sciences ésotériques, etc. pour devenir vraiment bien plus que de simples hommes. Et du coup, on questionne beaucoup sur leur rapport avec les humains normaux. Les surhommes sont-ils finalement encore des hommes et doivent-ils se présenter comme étant les égaux et les protecteurs du reste de l'humanité ou doivent-ils s'imposer comme étant leur supérieur naturel ? J'ai trouvé ça super intéressant comme trame de fond dans l'histoire. Et c'est aussi une des choses à laquelle j'ai beaucoup accroché dans ces livres. Merci de tes éclaircissements, Maff. Le chèque, je le mets à l'ordre de la Chaos Corp ? Ces premiers tomes sont effectivement passionnants et posent des questions bien particulières, presque philosophiques. Que ce soit les personnages, le déroulement, de l'intrigue globale, etc. On découvre chaque chose de cet âge mythique où l'Empereur marchait encore parmi les hommes en même temps que le protagoniste principal, Garviel Lequen. Ah, Garvi, il n'est pas au bout de ses peines, le pauvre garçon. Ça, c'est sûr, Garviel, il n'est pas au bout de ses peines. Et encore, ce qu'il y a dans les trois premiers romans, ça n'est rien comparé à ce qui suit plus tard dans la série. Mais une fois dépassés les trois premiers romans, la suite directe est très simple. La fuite de Les Einstein, qui est un très bon roman aussi et qui permet d'en apprendre beaucoup plus sur la T-Squarde. Son fonctionnement et ses traditions et tout cela du point de vue de Nathaniel Garraud, personnage emblématique de cet âge de légende qu'est l'Hérésidorus. On y suit son périple depuis Ys 23 jusqu'à Terra pour prévenir l'Empereur de la perfidie commise par Horus et sa trahison. Puis vient ensuite l'excellent roman Fulgrim, qui aborde la longue et lente déchéance de la Légion des Empereurs' Children's vers le chaos. Je ne saurais que trop vous conseiller de choisir un omnibus, le Dernier Phénix, si vous choisissez d'acheter le roman en version physique, car il regroupe une très grande partie de l'arc Empereurs' Children's pré et post Ys 25, dont une bonne part des nouvelles les concernant et qui se trouve être disséminée un peu partout le long de la série de l'Hérésidorus. Ainsi que l'excellent Ange Exterminatus qui m'a permis de découvrir la Légion de Perturabo sous un autre angle et m'attacher aux membres de l'équipage du célèbre Sisypheum. Au-delà de ce point de la série, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. C'est à ce moment qu'il faut vous demander si vous souhaitez poursuivre l'ordre de parution des romans, les lire par arc narratif ou en mode Osef complet. Personnellement, après l'Omnibus Le Dernier Phénix, j'ai attaqué l'arc narratif Thousand Suns et Space Wolf avec l'Omnibus Le Sac de Prospero qui regroupe les romans Un Millier de Fils et Prospero Brûle, ainsi que des nouvelles qui, encore une fois, concernent ces deux Légions. Ce n'est pas un mauvais choix en soi, au contraire, mais si je devais vous conseiller un arc en particulier, je vous recommanderais chaudement celui des World Bearers avant celui des Thousand Suns et des Space Wolf. Pour quelles raisons ? Eh bien, il y en a deux. Le premier hérétique est Phélon. Deux excellents, voire même peut-être les meilleurs romans de la série. Ces deux romans sont une mine d'or d'informations, que ce soit sur le Warp, les Démons, les Primarch, les Custodesses et le fonctionnement des Légions du temps de la Grande Croisade. Si je devais vous conseiller un ordre de lecture pour l'arc Lorgar Gilliman en gros, je vous donnerais celui-ci. Le premier hérétique, la bataille de Kals, la marque de Kals qui est un recueil de nouvelles concernant justement les survivants de Kals et tout ce qui concerne un peu les Ultramarines et les World Bearers, et enfin Phélon. Avec ça, vous allez vous régaler comme jamais, avec des personnages absolument délicieux comme Argelthal et Karn, et en apprendre énormément sur le pourquoi du comment de la trahison de Lorgar que je qualifie d'une trahison de bonne foi, sans mauvais jeu de mots, ainsi que la dualité entre Gilliman et Lorgar qui révèle toute sa superbe lors du roman Phélon. Si vous appréciez la technologie Les Chevaliers et les Titans et le Mechanicum en général, je vous conseille l'excellent roman Mechanicum de Graham MacNeill qui prend place peu de temps avant la révolte de Mars et la trahison du Maître de Guerre et se conclut durant la rébellion ouverte du Fabricateur Général. Que vous le lisiez après ou avant l'arc précédemment cité n'a que peu d'impact, même si d'un point de vue chronologique, après semble plus logique, selon moi. Non mais il faudrait savoir à un moment. Oui bah ça va. Il faut bien comprendre que l'on parle d'une période qui tient en une dizaine d'années dans le lore et où des milliers d'événements ont lieu simultanément en des points différents et souvent très éloignés les uns des autres dans une galaxie ravagée par la guerre. Forcément, quand on doit lire ces événements les uns après les autres, pas facile de trouver une concordance temporelle satisfaisante dans tout ce merdier. Bref, après ces lectures, je peux vous proposer trois possibilités. L'arc Blood Angels Imperium Segundus, L'arc White Scars, L'arc Ravengard. Le premier arc de cette liste commence avec le roman Cygnus Taemonicus. Pour l'avoir lu et recueilli des avis auprès de plusieurs personnes de mon entourage, les ressentis sont plutôt mitigés. Tantôt on aime, tantôt pas du tout. Ou alors, comme ce fut mon cas, on en rit tant certains passages sont absurdement dantesques, dirons-nous. Pour ce qui est d'Imperium Segundus, c'est un roman que j'ai évité jusqu'à présent. Car il ne m'intéresse que très peu et sera probablement l'un des derniers que je lirai. Parce que franchement, il ne me tente pas du tout. Alors je suis sûr qu'il y a de très bonnes choses à lire dedans. Mais ça ne me botte pas. C'est un ressenti personnel. Attends, comment tu peux savoir qu'il ne te plaira pas puisque tu dis que tu ne l'as jamais lu ? Eh bien, ce n'est pas tant ce qu'il raconte que la période qu'il traite qui me dérange. L'Imperium Segundus de Guilliman ne m'a jamais intéressé malgré les mentions récentes dans Sombre Imperium. Mais de tout ce que je sais du lore du 30K, pour le coup, c'est vraiment une période qui ne m'intéresse pas. Parce qu'il ne se passe pas grand chose hormis la traque, course, le lion et tout ce qui s'ensuit autour. Je peux me tromper, hein. Mais pour l'instant, ça ne me donne pas envie. L'arc suivant de la liste fut pour moi une très agréable surprise. En effet, la Légion des White Scars ne m'avait jamais vraiment passionné et cela pour plusieurs raisons. Mais lorsque je me suis décidé à attaquer le roman White Scars, j'ai apprécié chaque personnage et l'histoire racontée et qui fait certains liens avec des romans précédents de plus. Puis vint alors le roman Le Chemin Céleste. Je l'ai dévoré en très peu de temps. A la fois car j'étais content de retrouver les personnages laissés dans le tome précédent, mais aussi car l'histoire et les révélations qu'il contient m'ont beaucoup fait réfléchir et m'ont donné envie d'en parler avec autant de monde que possible pour débattre de moultes questions toutes plus passionnantes les unes que les autres. L'arc suivant est celui de la Raven-Garde et qui commence avec l'un de mes tomes favoris, des Livrances Perdues. Ce roman regorge littéralement d'informations passionnantes sur la génétique des Primarques, des Astartès, le passé de Korax avant sa redécouverte par l'Empereur et d'autres encore que je vous laisse le soin de découvrir par vous-même. Le récit global est intéressant et commence dès le massacre 10-25 où l'on suit la fuite audacieuse de la Légion de Korax traquée par l'Alpha Légion. Avant de poursuivre dans l'arc Raven-Garde, il va falloir faire un petit détour. Mais seulement si vous souhaitez conserver une certaine cohérence chronologique dans ce que vous lisez. En effet, avant de lire le tome suivant de l'arc Raven-Garde, il vous faudra lire les deux romans de la bataille de Molech, Les Fils de Lupercol et la bataille de Molech, ainsi que Le Fléau du Loup pour comprendre pourquoi et comment ces histoires finissent par se croiser. Les romans de la bataille de Molech ne m'ont pas déplu pour être honnête, bien que la plupart des personnes autour de moi les ayant lus m'ont souvent fait part d'un avis négatif. A vous de voir. Vient ensuite le roman Korax, qui est la suite quasi directe de Délivrance Perdue, mais en prenant en compte tous les romans cités précédemment. C'est en réalité plus un recueil de plusieurs histoires courtes qu'un véritable roman. On suit les personnages du précédent roman, Délivrance Perdue, dont Korax en personne la plupart du temps. Pas spécialement marquant ou rempli de révélations, il a le mérite d'offrir le point de vue d'une guérilla acharnée et sans fin contre les forces du maître de guerre, avec ses contraintes et ses désavantages. Et à partir de là, il n'y a plus vraiment d'ordre idéal pour la plupart des romans, selon moi. Après, certaines personnes pourront toujours trouver des cohérences chronologiques entre deux romans, même si c'est infime. Là, on parle surtout de ce qui saute aux yeux. Je vous conseillerais d'attaquer Imperium Segundus, Pharros, les anges de Caliban et Tempête de la Ruine qui représentent l'arc Imperium Segundus dont je n'ai lu que le roman Pharros, car on y retrouve Barabbas d'Antioche, mon personnage favori de toute l'hérésie. Ah, d'Antioche. D'Antioche. Ouais, c'est ça, d'Antioche le bro. Donc, après cette arte qui ne me botte pas des masses, je vous conseille l'excellentissime Le Maître de l'Humanité, qui se concentre sur la guerre dans la toile et les points de vue développés dans ce roman sont absolument uniques. Je ne vous en dis pas plus sur ce roman, mais on apprend énormément de choses à la fois sur l'Ecustodes et l'Empereur. C'est vous qui voyez, mais il est vraiment très beau. Et déjà, avec ça, vous avez pas mal de ficelles pour attaquer cette série sans trop vous demander où et comment débuter. Attends, attends, t'as pas oublié genre la moitié des bouquins si ce n'est plus là ? Les livres que je n'ai pas mentionnés ne font pas vraiment partie d'un arc narratif majeur. On parle de tomes qui ne sont que des recueils d'histoires courtes et de nouvelles sans grand impact. De tomes que je n'ai pas encore lus moi-même et donc sur lesquelles je ne préfère pas m'exprimer. Des tomes que j'ai lus et qui se sont avérés soit décevants, soit peu importants dans la série. Je sais que je vais avoir des commentaires me disant « T'as pas parlé de l'arc Vulcan, Salamanders ? » Oui, je ne l'ai pas fait. Parce que je les ai lus et parce qu'ils m'ont ennuyé au plus haut point. Voilà. Attends, ça tombe bien, je vais m'en occuper. Bien le bonjour, c'est Stenkova. Alors oui, je sais, je suis déjà apparu plusieurs fois dans cette vidéo. Mais à l'inverse de Chara ou même de Maff, vous n'avez pas spécialement l'habitude de voir mon visage. Donc je préférais tout simplement le préciser. Et je tiens également à remercier Chara tout simplement de m'avoir invité pour cet épisode. Alors si je devais parler de mon expérience vis-à-vis de la série Hérésie d'Horus, je ne vais pas spécialement faire dans l'originalité parce qu'en soi, j'ai commencé comme pour beaucoup par les 4 premiers romans, c'est-à-dire L'Ascension d'Horus, Faux-Dieu, La Galaxie en Flamme et La Fuite de l'Einstein, qui fournissent par ailleurs de très bonnes bases pour la suite de cette série et globalement de très bonnes bases pour Warhammer 40 000. Cependant, à l'époque, quand j'ai commencé à lire les romans, je ne connaissais déjà rien à l'univers en soi et encore moins à l'ordre de lecture qu'il fallait suivre si on ne voulait pas être totalement largué. Donc j'ai fait l'ordre de lecture à peu près logique dans tous les autres univers, c'est-à-dire l'ordre de parution. Et quelle terrible erreur ! J'ai donc commencé à lire après La Fuite de l'Einstein, l'excellent roman comme dirait Chara Fulgrim, donc justement où on assiste à la descente aux enfers du Primark, mais aussi à une bataille majeure pour les résidors russes et justement, bref, il y a vraiment un récit épique tout le long qui est globalement dans la continuité des événements des romans que finalement on a lus juste avant. Sauf qu'une fois fini, on passe au livre numéro 6, Le Retour des Anges de Mitchell Scanlon, qui traite cette fois-ci de la Légion des Dark Angels, dont la majorité du livre parle de la Grande Croisade. Si l'histoire racontée dans celui-ci, on a déçu énormément de ce que j'ai pu lire et entendre. Pour moi, le véritable problème n'est pas tant la qualité du récit, mais sa chronologie, où on fait un retour en arrière assez inattendu et qui casse complètement le rythme. Mais en soi, ça démontre bien le problème de vouloir lire la série dans l'ordre de parution. Finalement, à la fin du Retour des Anges, parce que oui, je l'ai quand même lu, je me suis informé un peu plus sur les Légions, en relisant notamment les trois premiers romans et en parcourant Internet, parce qu'à ce moment-là, je ne savais même pas que les codex, par exemple, existaient. Et c'est ainsi que je me suis intéressé aux Imperial Fists et que j'ai commencé par lire le Point Écarlate et la Tour Foudroyée. Le premier développe le lore de certains personnages connus, comme Sigismund ou encore Alexis Pollux, mais traite également de la bataille de Fal, opposant la flotte des Imperial Fists à celle des Iron Warriors. Tandis que l'autre se concentre totalement sur Ogaldorn, qui en apprenant la nouvelle de la trahison de son frère, doit transformer le palais impérial en une véritable forteresse, et justement, c'est une nouvelle qui nous plonge directement dans le cerveau du Primark avec ses pensées et ses craintes, ce qui lui donne une certaine plus-value. Après cela, j'ai lu l'histoire courte Templier de l'anthologie La Guerre des Ombres qui met en avant Sigismund et ses frères Templiers durant une mission contre les World Bearers. Et la plus-value dans cette histoire courte, c'est vraiment le fait, outre la mission bien évidemment, c'est le fait que Sigismund, plusieurs fois durant le récit, va avoir des flashbacks datant de la Grande Croisade où il a rencontré des personnalités d'autres légions qui l'ont particulièrement marqué. Bien que ce soit court, logique en soi, cela permet de bien cerner le personnage de Sigismund, de ses capacités et de ses valeurs notamment. Alors forcément, on n'entre pas en profondeur dans le caractère du personnage, le format n'est clairement pas adapté pour cela, mais ça permet d'avoir une bonne base quand on l'ajoute au point écarlate. On arrive déjà presque à la fin de cet arc et c'est donc le moment pour moi de vous recommander le roman avec un grand R, Prétorien de Dorne. Prétorien de Dorne est un roman dans lequel Alpharius reçoit l'ordre de la part d'Horus, bien que ce dernier ne lui fasse pas spécialement confiance, bizarrement, de semer la zizanie et la terreur sur Terra et dans le système Sol avant son arrivée avec l'armada hérétique. Il va sans dire qu'à ce moment, Rogaldorne et sa légion étant sur Terra à la fois pour renforcer le palais impérial et le système Sol, ils seront les principaux adversaires de l'Alpha Légion. Et le conflit aboutira sur une bataille avec des conséquences et un final inattendu on va dire. Je ne vais pas vous spoiler davantage l'histoire, mais d'un côté, dans ce roman, vous allez découvrir les tactiques de guerre employées par l'Alpha Légion, notamment avec les cellules dormantes et autres joyeuseries, tandis que d'un autre côté, vous allez découvrir l'histoire de personnages forts des Imperial Fists. Je pense notamment à Arkhamus, le maître des Uskars, qui a une relation assez particulière avec son primarque, mais aussi à des personnages comme Dimitrius, Catafalque et Kestros, qui sont également très bien écrits. Et on retrouve bien évidemment Sigismund. Après cela, j'ai lu deux histoires courtes qui sont présentes dans l'anthologie Héros de siège, qui sont Le Devoir à Temps et voilà qui sonnent minuit. La première se situe dans la période où les forces de l'Empereur se préparent à l'arrivée d'Horus et de l'armada hérétique dans le système Sol et nous dépaît la routine d'une compagnie d'Imperial Fists sur Terra, mais nous montre également à quel point la sécurité a énormément changé depuis les événements survenus dans Prétorien de Dorne. Mais on voit aussi l'évolution de la situation pour la population humaine, ce qui est très intéressant, même si ça aurait pu être un petit peu plus travaillé en profondeur, même si je sais que dans ce format c'est un petit peu complexe, mais j'avoue qu'à la fin je suis un peu resté sur ma faim. Pour ce qui est de Voilà que sonne minuit, je reste un petit peu interrogatif sur l'intérêt de cette histoire courte, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que je pense qu'il aurait été bien plus intéressant de la mettre d'office dans La Guerre solaire, le premier roman qui traite du siège de Terra. Un autre arc que j'ai pu lire c'est celui des Salamanders et pour commencer cet arc-là, je conseille fortement de lire le roman Fulgrim parce qu'il s'y déroule dans ce roman, un événement majeur qui concerne directement la Légion. Alors pour cet arc, je ne vais pas plus détailler les événements qui se déroulent dans les différents romans et les histoires courtes parce que pour le coup, ils contiennent des révélations majeures et que le spoil est difficile à éviter. Du coup, après Fulgrim, le roman a abordé par la suite ses vulcanes et vivants. Mais vous pouvez aussi vous intéresser à certaines histoires courtes, je pense notamment à Soleil Promethéen, Terre Brûlée, Artefact et Fils de la Forge que vous pouvez retrouver dans l'anthologie Forgée par les Flammes. Et parce qu'on n'en a jamais assez, vous avez également les Fils Oubliés de l'anthologie L'Âge des Ténèbres mais aussi un Forgé et Inexprimé de l'anthologie Les Légions Brisées. Alors pour la fin de cet arc, à savoir Retour au Monde des Fire et la Vieille Terre, j'aurais tendance à conseiller de lire avant ça Imperium Secondus pour bien comprendre ce qui se passe dans le reste de la galaxie. Mais bien évidemment, la décision finale vous revient. Et oui, je sais déjà, il est possible que j'ai oublié de nommer certaines histoires courtes et que vous êtes déjà en train de m'incendier en commentaire mais j'ai fait ici en fonction de mes connaissances et de mes lectures et je ne prétends pas avoir la science infuse à ce niveau-là. Bref, j'espère que ce partage d'expérience et les deux arcs que j'ai pu détailler vous aidera à vous lancer si vous êtes un néophyte ou vous incitera si vous êtes un vétéran à vous y plonger. Sur ce, merci à vous de m'avoir écouté. Merci à toi Cara pour cette invitation et je te laisse conclure cette vidéo. J'ai conscience que l'ordre de lecture que je vous propose aujourd'hui est très imparfait et incomplet mais comme je vous l'expliquais en début de vidéo c'est difficile de faire quelque chose qui fonctionne bien. Certains voudront le faire à leur manière d'autres se serviront de mes conseils pour se faire leur propre ordre de lecture. Quoi qu'il en soit j'espère que cela vous aidera un peu poursuivre et apprécier cette série de romans à sa juste valeur malgré la qualité changeante. Je tiens à remercier très chaleureusement la participation de mon grand ami Stenkova et bien sûr du grand et du rutilant et du consanguin ça marche. La participation de MAF pour l'élaboration de cette vidéo qui aura pris des plombes. C'est le projet le plus travaillé de la chaîne et je suis content que Sten et MAF m'aient assisté dans la production de celle-ci parce que franchement je ne me voyais pas faire ça tout seul. Donc un grand merci à eux allez les voir ceux qui ne connaissent pas MAF c'est une erreur voilà donc vous allez le connaître genre maintenant et ceux qui ne connaissent pas Sten et bien vous pareil voilà pareil hein pareil merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci à tous les soutiens de la chaîne bien sûr et n'hésitez pas à nous montrer votre soutien et votre appréciation de ce que l'on fait en matraquant le bouton j'aime et tout simplement en posant vos propres avis dans l'espace commentaire sur le sujet ou d'autres allez et on 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 Sous-titrage FR ? ...